Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire l'analyse statistique d'une variable quantitative continue en utilisant les fonctions de tableau croisé et de graphique croisé. Donc, premièrement, ici on voit qu'on a déjà la variable L qui est déjà analysée, mais c'est une variable premièrement qui n'est pas continue, c'est une variable discrète qui part de 24 à 59 pour le nombre de minutes d'appels, le plus long. Donc, si on regarde le questionnaire, la question, et elle, c'est combien d'appels avez-vous fait ou reçu le dernier mois? Donc, le nombre d'appels, ici c'est écrit le nombre de textos. Donc, le nombre d'appels, je pense que c'est parce que j'ai copié à partir de M, M2, le nombre de textos. Le nombre d'appels. Ok. Et, euh, ouais, c'est ça. Donc là, la première chose qu'on va faire, on voit peut-être certaines lignes superflues. La moyenne, on a juste besoin d'une manière de bien calculer. Donc, ce qu'on met, décaler les cellules vers le haut, parfait. Ok. La moyenne 2, on va prendre ça. Ok. Ensuite, les cartiles, l'étendue, échantillons, population. Ici, on vient encore d'un échantillon, donc on peut limiter ça. Supprimer. Ouais. Échantillons, pas besoin d'être ça. Échantillons, pas besoin d'être ça. Ensuite de ça, l'asymétrie. Ah, là, il n'est pas content. Moyenne, moyenne, moyenne. Moyenne. Moyenne, moins médienne. Ensuite de ça, bon, ici, la moyenne non paramétrique, c'est-à-dire l'asymétrie non paramétrique. C'est échantillonnable. Et, finalement, le truc du troisième moment, on pourrait l'appeler le skewness. Échantillonnable. Ouais, échantillonnable. Parfait. Et, pour le truc qui concerne la population, mais dans ce cas-là, c'est pas une population. Donc, on peut supprimer. Supprimer. Ouais. Bon. Donc, là, ici, on a, on va enregistrer. Donc, là, on a la variable L, ici, qui est analysée, mais comme variable discrète. Mais le problème, c'est que peut-être qu'on a un peu trop de données, là, pour voir. C'est sûr que c'est quand même pas si mal de voir ça comme ça. Mais, ce qu'on peut faire, aussi, c'est regrouper ces données-là par classe. Comme si c'était une variable continue. En fait, souvent, ça peut arriver avec des variables discrètes, lorsqu'on a énormément de valeurs différentes possibles. Donc, c'est ce qu'on va faire, ici. Donc, on va prendre la feuille L, et on va la copier. Copier. On va la créer, copier. OK. Et, on va l'appeler. On va l'appeler. L2. Bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut, quand on veut faire un regroupement, il faut d'abord calculer c'est quoi. Il faut faire les étapes, en fait. Les étapes dont on a déjà parlé. Et qui consiste à évaluer, c'est quoi la... C'est quoi le nombre de classes qu'on veut avoir. Après ça, c'est quoi, c'est quoi les, en fait, bon, les différents, vous allez voir. Donc, contrôle C, contrôle V. Là, ce dont on va s'occuper, ça va être des classes. Alors, le nombre suggéré de classes. Bon, le vue, c'est la formule de Sturge. Donc, ici, on va faire, on va faire ça de même. Sturges. Le nombre suggéré de classes d'après Sturges. Bien, on peut regarder dans le tableau. OK, on avait vu qu'il y avait un tableau pour nous indiquer le nombre de classes en fonction de la taille de l'échantillon. Bien, la taille de notre, de notre, de notre série de données, de notre échantillon. Donc, mais on peut utiliser la formule aussi. Donc, la formule, c'est le logarithme. Nombre. En fait, c'est le logarithme du nombre de données qu'on a. Donc, NB. Et, c'est le logarithme en base 2. Ça. Donc, normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on arrondirait vers le bas, ça ferait 7. Mais, comme là, on peut aussi carrément utiliser des valeurs brutes. Dans ce cas-là, on va quand même réduire le nombre de décimales. Donc, selon Sturgis, il faudrait utiliser 7.5 classes différentes. Donc, dans ce cas-là, on en prendrait, ben, c'est sûr qu'ici, en principe, c'est 7.49. Donc, on en prendrait 7. Mais, on pourrait en prendre 8, 7 ou 8. On va regarder c'est quoi la largeur suggérie. La largeur suggérie. En fonction de notre nombre suggéré. Donc, on va faire la largeur, ben, c'est l'étendue. Donc, l'étendue, c'est max, le maximum, moins le minimum de nos données, divisé par le nombre suggéré de classes. Donc, ma largeur suggérie, c'est 4.67. 4.7. Donc, la largeur, disons, arrondie. La largeur choisie. Ça va être 5. Et, le minimum, ben, notre minimum, c'est déjà, on l'a ici, le minimum, c'est 24. Et, en général, on prend un minimum comme le multiple. Le plus grand multiple possible de 5, mais qui est en bas du minimum. Donc, ça serait 20. Donc, le départ, ça va être 20. Parfait. Donc, là, on a ce qu'il faut pour faire notre job. En fait, on pourrait toujours aussi calculer le nombre de classes. Le nombre de classes. On va voir comment on fait pour calculer ça. Donc, le nombre de classes, c'est égal à quoi ? C'est égal au maximum. Au maximum de A de notre série. Moins notre point de départ. Divisé par la largeur choisie. Donc, on va avoir 7.8 classes. Et, en fait, ça, 7.8, il faut l'arrondir vers le haut. Donc, pour l'arrondir vers le haut, on peut utiliser une petite fonction intéressante, qui s'appelle la fonction plafond. Plafond mat. Et, comme ceci, on va aller mettre une parenthèse à la fin. Voilà. On a 7.8. Plafond mat, c'est une fonction qui arrondit vers le haut, automatiquement. Je pense qu'il existe aussi une fonction arrondie. Mais bon, on va utiliser plafond mat. Donc là, on a nos données. Et maintenant, on applique notre truc ici à notre distribution. Notre table de répartition. Donc, ici, on pourrait donner un petit site à cette table. En fonction du nombre d'appels effectués le dernier mois. On va faire l'envoyer la ligne. Et, on va faire une petite mise en place. Peut-être mettre en grave. Bon. Bon, maintenant, on va se servir maintenant de ce qu'on a fait ici comme travail. On va aller ici. On va faire grouper. Et là, ici, début. On commence pas à 24. On commence à 20. La fin, 59. On peut la laisser comme ça. Par, nous autres, on regroupe pas par 10. On regroupe par 5. En fait, longueur, la largeur, ici, choisie, c'est 5. Le départ, choisi, c'est 20. Et on y va. Fic. Donc, ici, automatiquement, on a notre table de répartition qui est faite avec nos classes. De 20 à 24. De 25 à 29. Et tu t'y roges jusqu'à 55 à 59. Donc, on est étudié par classe. Les pourcentages. Les cumulatifs qui, ici, sont un peu bizarroïdes. Peut-être, je vais changer ça. Il faut essayer de faire des drôles de trucs. On va faire des nombres. Et pourcentages. Ça n'a rien changé. On va faire un même. J'ai les valeurs. Ah ouais, non. On va rincer qu'il n'y a pas le pourcentage. Pourcentage cumulé dedans. Bon. Donc, ici, on a notre... Notre tableau divisé par classe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes, comme on dirait. Et notre graphique, aussi, a été ajusté en conséquence. On va le tasser. On va le tasser. On va l'amener ici. Et... On va quand même changer sa forme un peu. Donc, on va changer sa disposition rapide. Nous autres, on veut un Instagram. Comme ceci. Et le titre de l'axe. Ça va être... Là, ce qu'on a, c'est le nom brut. Le pourcentage. J'essaie de me rappeler. Parce que ça, c'est plus dans notre table, ici. Nombre de séries. C'est le nom brut. Ça, on peut l'amener un peu plus haut. Ça, on peut l'amener un peu plus haut. C'est le nom brut. Nombre de séries. Sans S. Et le titre égale. On va chercher notre titre, ici. Aïe, 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 aïe. Références non-valides. Références à l'étit de bois. On va régler ça. Vite faite. Parce qu'il n'est pas content. On va lui dire que c'est F2. Ça, on va l'étirer un petit peu. Pour donner du volume. Bon. Donc, ça correspond pas mal à ce qu'il faut faire. Donc, on a fait l'analyse de la variable L en l'utilisant des classes. On va sauvegarder. Et on va arrêter la vidéo.